Alala les objets, ça fait un petit moment que je vous en avais pas présenté sur la chaîne, pas vrai ? Et aujourd'hui on recommence avec un objet bien énervant comme il faut, qui cumule plusieurs trucs assez dingues Et il est là, le voilà, le True Balance C'est trop bizarre Regardez les mouvements chelous qu'il a Oh ça m'énerve ! Allez, allez On dirait qu'il est vivant quoi, c'est trop bizarre, tout bouge dans tous les sens alors que je fais quasiment rien Et s'il bouge justement dans tous les sens, c'est pas pour rien Non non, oh non non, toi tu vas m'énerver toi Non non justement, c'est là tout l'intérêt du délire, bah oui Puisque l'idée de cet objet, c'est justement d'entraîner votre précision en trouvant la balance parfaite de cet objet légèrement chaotique Oui oui, hein, ça vous dit quelque chose ça ? Un peu quand même, hein, je suis sûr que vous vous en souvenez Bon, donc l'idée c'est justement d'aligner parfaitement les palais les uns sur les autres Sauf que c'est extrêmement difficile Ça m'énerve Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Ohhhh Mais c'est le pire de tous lui Ohhhh Ça te fout une rage Waouh Ok Bon alors pourquoi c'est si difficile à faire ? Donc cet objet un peu dingue est au final plutôt simple dans sa conception Il y a ici 8 palais de bois montés sur un manche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et tac, tous reliés entre eux par un petit axe leur permettant de tourner sur eux-mêmes Clac On voit bien les axes là Oh ils sont beaux Donc vous voyez, hein, s'ils peuvent bouger dans tous les sens comme ça de manière totalement dingue C'est parce qu'ils peuvent tourner sur eux-mêmes Ok L'intérêt c'est que ces axes ne sont pas placés au milieu des palais mais bien à l'extrémité Et c'est totalement ce petit détail qui rend cet objet si complexe finalement C'est tout con, hein Mais puisque ce mécanisme est en fait ce qu'on appelle un excentrique C'est-à-dire un mécanisme provoquant un mouvement de rapprochement ou d'éloignement d'une pièce par rapport à son axe de rotation Excentrique signifiant en dehors du centre Tout simplement, hein, c'est... Bah c'est vraiment ce qu'on a là quoi finalement Oh tu me refoues Le trou balance m'a agressé Dans ce cas-là on ne parle alors plus de rotation mais bien d'oscillation Et ça, c'est super important, hein Bah oui, puisque le palais ici ne tourne pas sur lui-même en fait Mais il tourne bien dans son intégralité autour d'un point d'équilibre Bon, euh, s'il n'y avait qu'un seul de ces mécanismes ça irait, hein Le mouvement serait plus ou moins prévisible, quoi, ce serait pas difficile à aligner En tout cas, moins que ça... Sauf que là on a un enchaînement de 7 excentriques Et si c'est autant le bordel, c'est tout simplement parce que ce foutu objet est une espèce de version alternative du double pendule Hein Donc le double pendule, là, justement, au mouvement chaotique Je croyais que j'y arrivais plutôt bien Jusqu'à ce qu'il parte totalement en couille Sauf que là, on a une espèce de septuple pendule, du coup Alors, forcément, niveau chaos, on est pas mal du tout, hein Imaginez juste un peu le bordel Bon, pour plus d'infos sur la théorie du chaos, retournez voir ma vidéo sur le double pendule, hein Ça expliquera vraiment pourquoi tout ce mer... Tout ce merdier bouge dans tous les sens de manière imprévisible Le truc, c'est que, comme je le disais, chaque palais déjà effectue une oscillation par rapport au palais qui se trouve directement sous lui Mais en plus, du coup, le petit bonus qui fait plaisir, c'est que, à chaque nouveau palais rajouté Et ben, on rajoute une oscillation supplémentaire par rapport au reste de la structure qui se trouve dessous Donc ça tourne à chaque fois plus dans tous les sens, n'importe comment Et plus il y a de palais, plus c'est complexe à aligner, forcément Et le seul moyen de ramener tout ça, c'est de tenter de trouver son centre d'inertie Ce qui n'est pas super évident, justement, vu que tous les différents axes de rotation sont excentrés En mécanique classique, on appelle ça aussi un balourd C'est-à-dire que sa masse n'est pas parfaitement répartie autour de son axe de rotation Entraînant un déséquilibre, justement Mais alors, euh, justement, comment faire pour remettre tout cet objet en équilibre, bien centré ? Parce que j'ai réussi tout à l'heure une fois, mais euh... Voilà quoi, ça m'a pris 1000 ans Bah, on va jouer avec son centre de gravité, puisque même si la structure se modifie en permanence Elle garde, en fait, un repère fixe, son manche, avec ta main juste en dessous Arrête de bouger ! Il faut donc réussir à aligner tous les palais juste au-dessus du manche Je sais pas si j'arriverai une deuxième fois pour cette vidéo Afin de rétablir son centre de gravité, qui est le point de rencontre des forces de gravité et de pesanteur Permettant à un objet de tenir en équilibre Pour résumer, on a donc un balourd qu'il faut rééquilibrer en jouant sur son centre de gravité Simple, non ? Bah non, pas simple du tout, en fait Ça m'a rendu fou, ce truc, c'est impossible Mais au final, encore une fois, ce que j'adore, c'est que derrière cet objet d'apparence plutôt tout bête, quoi Et bah se joue, en fait, un combat constant entre l'équilibre, le chaos, etc. Du coup, derrière tout ça, bah, il y a plein de science, en fait, et ça, ça me plaît, ouais, du coup, toi t'as la classe, finalement, viens faire un bisou P'tit bonus, encore une fois, hein, comme c'est déjà pas évident tout ça Ils ont rajouté, en plus de ça, des petits aimants au centre de chaque palais On peut les voir ici, juste là, tac 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 Ça, c'est histoire de donner un petit coup de main, quoi, ils sont vraiment sympas Ça aide un tout petit peu les palais à se stabiliser, mais, bah, pas des masses, en fait Parce que, bah, comme vous voyez, je galère à fond J'imagine qu'en fait, ils ont dû faire une première version de ce jouet sans les aimants et c'était juste impossible Parce que je peux vous dire que même avec les aimants, hein, si vous êtes pas suffisamment concentré, et que vous avez pas 3h à perdre C'est quand même vachement frustrant comme objet Mais je t'aime bien quand même J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le true balance Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une petite vidéo d'objets comme ça, à l'ancienne, ça fait plaisir Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ça, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner et ne rien louper de ce qui se passe sur la chaîne A très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas Ciao Sous-titrage ST' 501